Au pied du pont ce lundi matin, il y avait les gens pressés, prises au dépourvu, comme cet automobiliste contraint à faire demi-tour. Par là, je ne sais pas s'il y a un autre pont pour traverser, il faudra accéder à Châtellerault, du coup, je ne sais pas où passer. Bon, je vais mettre le GPS. Il y avait aussi les curieux fascinés par le pont suspendu, édifié en 1932, et aussi très bien informé sur son état en 2021. Le pont tremblait quand il y avait des véhicules qui se croisaient et de surcroît, quand un poids lourd ne respectait pas la réglementation, on voyait bien le pont bouger légèrement. Bref, ce lundi, à Bonneuil-Mathour, la fermeture du pont faisait la une des journaux, en tête de toutes les conversations, jusque chez l'épicier. Bravo, madame. Les clients ne savent pas trop comment ça va se passer par rapport à la circulation dans les autres villages à côté, par rapport aux déviations. J'ai proposé à des personnes d'aller les livrer. Un an de travaux et autant de détours par Bonneuil-sur-Vienne et Bellefond. C'est le prix à payer pour retrouver un pont presque neuf. C'est des travaux urgents parce qu'en fait, le pont est énormément touché par la corrosion, aussi bien au niveau du tablier qu'au niveau des câbles. Le tablier, c'est la route. Le tablier, c'est ce qui supporte la route, en fait, en acier. 7 millions d'euros, c'est le budget pour la remise en sécurité de l'ouvrage, propriété du conseil départemental. C'est pratiquement le seul pont qui reste en France sous cette forme-là. Donc, il méritait d'être rénové. En plus, il a été classé monument historique. La DRAC participe au financement. Donc, il fallait absolument le rénover et conserver ce cachet parce que je crois que c'est pratiquement le dernier qui reste en France. Les travaux prolongent pour plusieurs dizaines d'années au moins la vie du pont de Bonneuil-Mathour, une commune suspendue au sort de son plus bel édifice. Sous-titrage Société Radio-Canada